bonjour à tous je suis Razika vous êtes bien sur ma chaîne mes secrets de nana nous sommes mercredi 24 janvier 2024 et je suis à Lidl de Santoni le mercredi c'est aussi l'arrivage des plantes et des fleurs on a des rosiers en pot trois couleurs 6,99 le pot on a jasmin du haut ça doit sentir bon ça moi dès que je pense jasmin je pense tunisie 5,99 alors bien évidemment il y a plein d'autres pays où le jasmin est présent mais c'est ce que ça me rappelle ça me rappelle la tunisie cyclamen azale 3,98 les mini orcudées en céramique 8,99 très mignon ça après on a le retour de ces succulentes en peau magnète donc on peut mettre sur son réfrigérateur éventuellement chaudière tout ce qui est métal donc 3,99 et le deuxième 3,19 ça tombe bien parce qu'il ya un monsieur madame mais après c'est aussi selon le type de succulente plantes vertes céramiques 2,99 très joli les oignons les trois kilos pour 1,98 ça revient à 66 centimes le kilo les pommes de terre spécial frites 1,58 ça revient à 79 le kilo 79 centimes les avocats origine portugale 1,99 les trois fruits alors une petite astuce qu'on m'avait donné parce que je disais que moi les filets j'en achetais rarement parce que à chaque fois mais à mes avocats ils n'étaient pas assez mûrs et la petite astuce c'est de les mettre soit dans du papier vous savez qu'on trouve parfois dans les rayons fruits et légumes vous savez les papiers les sacs en papier les mettre à l'intérieur pour que ça mûrisse très vite ou les mettre en contact avec les pommes de terre ça marche j'ai déjà essayé avec le sac en papier les épinards 1,79 les épinards en salade ou cuits à la vapeur alors attention parce que des fois on voit le sac on se dit on met c'est beaucoup trop l'épinard ça perd beaucoup d'eau donc après on en a une toute petite portion 1,79 l'épinard aussi on peut le faire en smoothie l'intégrer dans vos jus c'est très bon tomate cerise origine maroc 3,99 les lentilles corail on m'a parlé des lentilles corail il n'y a pas très longtemps j'ai vu passer une recette qui avait l'air plutôt pas mal 2 euros lentilles bio il y a 500 grammes du sirop de cranberry 2,99 alors il y a marqué aux fruits il doit y en avoir plusieurs ah bah voilà myrtilles va être bon ça en plus là ça va être la période des crêpes enfin pour moi il n'y a pas de période de crêpes les crêpes c'est toute l'année cranberry et myrtille alors voilà les deux que je trouve après il y a l'huile de lin vierge 3,19 euros le thon blanc 4,98 euros les deux boîtes à l'huile d'olive extra on a du miel de nouvelle aquitaine 6,69 en ce moment là le miel pour la gorge c'est très bien une petite cuillère avant de dormir faut pas boire après c'est sûr qu'une fois qu'on a pris la je sais pas vous mais moi une fois que j'ai pris la cuillère de miel je me dis ah mais j'ai soif j'ai pas bu d'eau donc faut bien boire de l'eau avant si vous aimez pas l'huile comme ça vous l'intégrez un peu de miel c'est pas mal et une cuillère de miel le matin jeun c'est très bon aussi allez c'est la semaine vegan à savoir que chez Lidl on trouve vraiment pour tout pour tout le monde que ce soit pour vegan pour les personnes qui mangent que du vegan donc moffino cacao 1,79 euros on a aussi du veggie on a vraiment de de tout et pour tout le monde et a pris très intéressant chez Lidl après on a on va passer au non non vegan on a les muffins on est pas vegan on a ceux là à 3,39 euros il y a au chocolat et il y a aux pépites de chocolat chips de riz houmous 99 centimes je regarde parce que pour moi le houmous c'est du pois chiche on a celui là et on en a un autre ah non c'est le même les billes aux fruits secs 1,99 euros on a noix de coco cacao ou graines de chia figue et noix on a les le pain tranché sans gluten c'était ça aussi on a aussi beaucoup de d'articles pour les personnes qui mangent sans gluten je sais que c'est des produits qui sont quand même assez coûteux en général mais chez Lidl je trouve qu'ils ont une gamme assez sympa on a donc le pain sans gluten tranché 2,49 euros on a le miti grain ou pain blanc on a le haris beau et bon alors c'est vrai qu'ils sont très bons ceux là je les ai déjà goûté 1,99 euros le premier paquet 63 le deuxième ça fait 2,62 les deux on a aussi le brioché le brioché aussi c'est pas mal moi je sais qu'à un moment j'en prenais parce que le brioché quand on fait un hamburger il est plus léger parce que quand on prend je suis désolée bah quelqu'un a dû le laisser il est très bon mais à force d'en faire en fait je trouve que le pain est un peu étouffant alors je parle pas de cette marque en particulier je parle de tous les pains burgers classiques et je trouve que le pain brioché ça donne une certaine légèreté au hamburger que ce soit celui-là et celui-là aussi celui que je vous ai montré avant donc là on a les deux pour 2,62 le poulain chocolat noir les deux pour 3,15 euros donc celle de cacao d'origine afrique sucre d'origine union européenne dessert noir on a la vanille de madagascar donc ça fait les quatre produits 4,44 la boîte de sablés la mère poulard 6,39 euros la boîte on a pur beurre et l'autre pur beurre ah oui on a les sablés ou les palais les palais sont très bons d'ailleurs pur jus de pomme artisanale en conversion bio 1,89 euros thé infusion bien-être 3,69 euros alors on a la détox thé vert et maté aromatisé infusion camomille aromatisé saveur miel et on a la détente on a un verveine citron moi en ce moment c'est la verveine alors temps en temps je fais une tisane qui peut être intéressante avec de la sauge j'avais jamais testé ça fait deux trois semaines que je teste c'est bien la sauge vraiment ça permet de un meilleur endormissement j'ai remarqué alors je mélange la sauge à la verveine et des fois j'intègre aussi de la menthe et du thym ça dépend le thym aussi excellent pour si vous avez un petit rhume et tout ça je vous parlais de miel tout à l'heure alors moi le thym je prends du vrai thym que j'achète en comment dire en rayon épicerie du thym frais pardon si vous n'avez pas de thym frais que vous n'avez pas la possibilité d'en avoir vous pouvez aussi utiliser le thym que vous trouvez en que vous utilisez en cuisine ça marche aussi pour y rajouter du citron mais alors moi j'en mets plus parce qu'à un moment c'est devenu je trouvais que le citron est très présent donc je préfère le faire sans citron préparation coeur coulant 2 euros 99 on a chocolat caramel beurre salé ou chocolat tout court alors quand vous achetez je le dis à chaque fois mais je me dis peut-être des nouveaux qui n'ont pas vu ma vidéo si vous achetez ce genre de préparation pensez à regarder ce qu'il faut ajouter comme ingrédients qui ne sont pas dedans comme par là il va falloir du beurre et des oeufs je vous dis ça parce que des fois arrive à la maison dire ah bah tiens j'ai plus de beurre ou j'ai plus d'oeufs comme ça au moins vous repartez pas une deuxième fois en magasin biscuits fourrés au chocolat sans gluten 1 euros 79 et on a aussi au citron fusil lentilles pois chiches 1 euros 69 ça c'est pas mal aussi donc c'est vegan alors moi je suis d'avis sauf si vous avez un souci particulier de santé vous n'avez pas de soucis de santé moi je suis d'avis d'un petit peu tout mélanger pas de devenir d'un coup vegan ou de tiens c'est vegan on prend du vegan d'essayer aussi vous par rapport à ce que vous avez besoin mais c'est vrai que des fois je rencontre des personnes à qui je vais discuter qui vont à des problèmes de digestion ou autre et qui ne pensent pas tout simplement à enlever des choses de leur alimentation des fois c'est important en enlevant moi par contre je vous l'ai déjà dit mais j'ai une petite intolérance au lait c'est pas pour ça que j'en bois pas mais depuis quelques temps j'essaye de diminuer et de compenser par autre chose là en ce moment j'essaye du lait d'amande alors les d'amande je le fais moi même parce que j'ai acheté un comment dire une brique là mais j'ai pas aimé donc je le fais moi même alors c'est un goût particulier mais bah voilà j'essaie de compenser comme ça un petit peu de m'arrêter donc si comment vous avez des petits soucis vous savez pas vous êtes ballonné des fois vous vous sentez pas trop bien penser à votre alimentation alors peut-être que vous avez c'est ce que je dis peut-être que vous avez une intolérance au gluten ou autre peut-être que c'est pas une grosse intolérance dont vous arrivez à vivre avec mais bon des fois faut se poser des questions sur son alimentation et encore une fois c'est pas pour ça qu'il faut passer complètement sans gluten ou vegan ou au bio moi je voulais déjà dit je ne vous cache pas je suis pas forcément bio des fois il y a des articles que j'aime bien prendre en bio mais je suis pas bio parce que je suis pas encore convaincue du bio bref on va pas ouvrir des sujets qui n'ont rien à voir avec mes vidéos les petits pains à cuir sans gluten 1,99€ on a petit pain de maïs avec des flocons de millet ou graines de lin après voilà c'est ce que je vous dis ça vous parle les petits soucis de digestion un petit peu mal de temps en temps à l'estomac comme c'est la semaine du sans gluten tester vous verrez bien après faut pas tester en une journée faut tester sur plusieurs jours on a aussi de la farine sans gluten 3,49€ 3,49€ le kilo M&M's on pas du tout au tout M&M's cacahuètes c'est 4,39€ le premier paquet et 2,19€ le deuxième produit les crêpes fourrées 3,19€ il y en a 18 les madeleines elles sont particulièrement bonnes celles-ci les madeleines en plus en emballage individuel 3,49€ les masques pour les mains à l'extrait de rose abricot huile d'abricot 1,99€ on a le masque pour les pieds l'huile de macadamia et beurre de karité alors vous doutez bien que là ça va aller dans mon panier j'aime bien les masques pour les pieds et celui là je le connais pas et on a celui là aussi un masque pour les pieds anti calosité celui là il à 2,99€ alors j'en connaissais un autre d'une autre ancienne que chouchou que je connais que vous connaissez aussi si vous me suivez et ça fait longtemps enfin ils ont remis des masques comme ça mais ils ont changé de parfum j'ai l'impression que c'est pas pareil ce genre de masque normalement vous allez les mettre et vous allez avoir les pieds qui pèlent au bout d'un certain temps donc voilà on va les mettre 20 minutes et au bout d'un certain temps on va avoir les pieds qui pèlent qui vont enlever les calosités je vais tester celui-là puis je vous dirai et on a la crème aussi pour les mains avec du thé matcha et des extraits d'huile de jojoba alors on va t'amener par du sucré on a les glaces à guendaz caramel beurre salé à 4,29€ et Ben & Jerry à 3,89€ voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein de gros bisous je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard